Et pour tenter de comprendre un peu comment on mène une opération majeure comme celle-là, avec nous, Roger Ferland, ex-enquêteur au crime organisé. Bonjour, M. Ferland. Bonjour, Mme Blanpierre. Bon, j'imagine quand un appel comme celui-là rentre, on parle de quatre personnes blessées gravement, de gens sauvagement poignardés, on se rue sur place, toutes les équipes sont mobilisées à ce moment-là. Tout à fait. En fait, tout le personnel disponible se rend sur place. Mais le premier objectif, c'est clair, c'est de neutraliser cette personne-là qui est l'agresseur, de quelque façon, peu importe. Alors, l'objectif, une fois cette personne-là neutralisée, parce que là, il faut qu'on arrête qu'il y ait une érosion et qu'il continue à blesser plein d'autres gens, par la suite, c'est de porter secours aux victimes. On a la chance, dans des circonstances comme ça, d'avoir des gens qui sont encore en vie. Alors, on va rapidement être capable d'arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, du moins par les réponses que les gens nous donnent, les témoins. Mais, voyez-vous, beaucoup de travail minutieux parce qu'on va devoir accompagner ces victimes-là à l'hôpital, les policiers. Des gens vont devoir rester avec la personne qui est l'agresseur et d'arriver après ça, récupérer le plus d'informations possibles, préserver notre scène. Le premier périmètre encore là va être très important pour arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'imagine qu'il y a eu sûrement des témoins alentour. Même si on en sait très peu, M. Poirier expliquait des hypothèses possibles. Oui, est-ce que c'est un délireum agité d'une personne ou un phénomène intrafamilial? Allons voir. Pour l'instant, on n'a absolument rien. Mais c'est des crimes, c'est des opportunités qui peuvent être lancements. On voit l'immeuble à logement, donc immeuble résidentiel, où ça s'est passé plusieurs unités de ce qu'on voit, évidemment, sur les images. Ça aussi, j'imagine que ça complique un peu. En termes de scène de crime, il y a des gens autour. Il faut gérer tous ces gens-là. Et quand on arrive sur place également, ça peut rendre ça un peu plus compliqué, non? Tout à fait. C'est vraiment là qu'on se doit d'avoir développé des méthodes de travail qui sont des mini-recettes dans notre tête. On le dit souvent, la protection de votre sécurité comme policier, mais après ça, la sécurité de tout le public. Et après ça, on ne peut pas très joli et bien. Mais voyez-vous, là, il y a un agresseur sur place. Il faut absolument le neutraliser. Après ça, on va commencer à penser, une fois que toutes les victimes auront reçu des premiers soins, pensez à notre scène de crime. Puis là, c'est sûr que des messages clairs vont sûrement donner au public à côté. Bon, bien, on va demander aux gens la collaboration souvent, mais on va utiliser du personnel sur place pour nous aider. Il y a un paquet de situations. C'est jamais rien qui est écrit dans le livre, dans les circonstances. Mais l'objectif final, exact. Il faut s'y connaître ce que vous disiez. Quand on arrive sur place, Yves nous parlait d'un agresseur présumé qui aurait été, lui, également blessé. Donc là, il faut déterminer, finalement, qui a fait quoi très, très rapidement dans une scène où tout se passe en même temps. Tout à fait. On arrive dans ces scènes-là, sincèrement, c'est un chaos. Parce qu'il y a plusieurs victimes, des scènes où il y a beaucoup de sang. Dans ces circonstances-là, imaginons-le, une personne à l'arrêt cardiaque, tu es obligé de prioriser. C'est loin d'être facile. C'est pour ça que l'expérience vient en ligne de compte. Mais c'est pour ça aussi qu'on essaie d'habituer les policiers dans la formation à développer des mémotechniques et des acronymes, de façon de procéder pour être capable de mieux prioriser. Parce que l'émotion est également grande pour nous dans des circonstances. Alors là, c'est ce qui doit se dérouler en ce moment. Là, une fois qu'on a du temps un petit peu et que tout ça est neutralisé, là, après, on est capable d'expliquer aux gens. Mais regardez, beaucoup de dégâts psychologiques qui vont être faits pour tous les témoins qui sont là en ce moment. Mais l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis heureusement, j'ai compris que la personne était arrêtée. Alors dans cette scène-là, on arrête les dégâts. Je vous dirais ça comme ça. Mais maintenant, il reste à comprendre exactement en détail qu'est-ce qui s'est passé. Roger, restez là. J'ai l'impression qu'on va pouvoir revenir à vous un peu plus tard. On va tout de suite se rendre sur place. Collègue Yves Poirier, je pense que le porte-parole des ambulanciers est avec vous, Yves. Oui, absolument. Renaud Pilon est à mes côtés. Je rappelle Marianne, toujours en dernière heure, sur la rue Émile Bouchard à Vaudreuil-Dorion pour cette importante scène de crime. Monsieur Pilon, faisons le point justement sur les blessés. Ce qu'on racontait tantôt aux téléspectateurs, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été probablement poignardés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Combien de blessés, l'état de leurs blessures, etc.? Effectivement, on a été appelés sur la scène pour des victimes qui étaient dans un état possiblement instable. On a cinq ressources ambulancières qui ont été déployées sur les lieux, en plus d'une équipe de soins avancés également. Et combien de blessés? Vous avez dû transporter à l'hôpital? Pour l'instant, pour le nombre de victimes et pour l'étendue des blessures, on ne va pas s'avancer pour l'instant à ce moment-là. Je peux vous dire qu'il y a une victime qui est en route vers un hôpital de Montréal parce qu'il était dans un état instable et accompagné d'un paramédic en soit avancé également. Et quant aux autres personnes qui ont été soignées, quel est leur état de santé en ce moment? Je ne vais pas avancer sur les détails pour l'instant. On va laisser l'enquête qui est en cours se développer. OK. Pouvez-vous me dire s'il s'agit d'adultes, d'enfants, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Pour l'instant, je n'ai malheureusement pas l'âge des personnes ni leur sexe, donc je ne peux pas m'avancer pour l'instant là-dessus. OK. Donc vous m'avez dit quand même un élément important, il y a au moins une de ces personnes qui a été transportée. Quand vous dites instable, pour qu'on soit clair, est-ce que vous voulez dire état critique? On parle de blessures qui sont possiblement très dangereuses et également que son état, ses signes vitaux sont possiblement instables. Je n'ai pas les détails sur quoi exactement, mais s'il va à Montréal, c'est qu'il a besoin de soins plus avancés. OK. Là, vous avez parlé de cinq unités. Ça veut dire qu'il y a cinq ambulances comme celle-là, avec plusieurs équipes à bord? Exactement. Il y a des ambulances aussi qui ont été appelées ici au besoin, en backup, si je peux me permettre, parce qu'on sait que c'est quand même des scènes qui sont parfois difficiles. Donc une équipe pourrait être là pour prendre la relève ou assister d'autres paramédics. OK. M. Pilon, je ne sais pas si vous pouvez confirmer, selon nos informations et celles de Maxime Deland de l'agence QMI, il y avait au moins une personne en arrêt cardio-respiratoire quand les ambulanciers paramédics sont arrivés. Est-ce que vous avez eu à faire des manœuvres de réanimation? On a effectué les soins qui étaient possibles sur les lieux à ce moment-là. Pour ce qui est la suite des états de victimes, on va s'abstenir pour le moment. OK. Merci pour vos commentaires, M. Pilon. C'est une histoire en évolution. Merci. Tout à fait. Alors voilà, Marianne, ce qu'on doit retenir quand même, c'est qu'il y a au moins une de ces personnes. Et je le disais tantôt lors de ma première converse avec vous, j'ai vu justement cette autopatrouille de la Sûreté du Québec sur l'autoroute 40 à la hauteur du pont de l'île aux Tourtes qui escortait justement cette ambulance probablement dans laquelle se trouve cette personne-là qui est dans un état instable, pour reprendre les mots de M. Pilon de la CETAM, coopérative ambulancière. On parle effectivement d'une personne dont on peut craindre pour la vie en ce moment, transportée vers un centre hospitalier montréalais. Donc M. Pilon n'a pas élaboré sur les autres personnes qui auraient été poignardées ou blessées grièvement, mais le collègue Maxime Deland de l'agence QMI parlait d'au moins quatre blessés dans ce dossier et au moins une arrestation en ce moment-là, faite par les policiers de la Sûreté du Québec. Et encore là, je reviens à ce que je vous disais tantôt, je ne connais pas le mobile Marianne et j'ai incité auprès de M. Pilon, on ne connaît pas non plus les âges ni le sexe des personnes qui auraient été grièvement blessées dans ce dossier. Alors on reste sur place. Lorsque j'ai d'autres informations, évidemment, on revient en ondes. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Yves. À tantôt. M. Ferland, vous avez entendu Yves Poirier avec son invité. Vous parliez d'automatisme pour les intervenants pour être en mesure de faire le travail dans le bon ordre lorsqu'on arrive sur une scène comme celle-là. J'imagine qu'il faut s'assurer également de la santé psychique des intervenants parce qu'on a évoqué, bon, carnage en disant évidemment des gens poignardés, il peut y avoir beaucoup de sang sur place. Nécessairement, pour des gens, ça peut être traumatisant. Il faut s'assurer que ces gens-là sont en mesure de travailler, finalement. Tout à fait. C'est pour ça qu'on doit y aller par étapes. On s'entend, au début, c'est de préserver la vie qui est le plus important. C'est ce qu'on a vu faire. Les ambulanciers interviennent. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un qui a assisté à ça, qui a été témoin tantôt, ne tombera pas en malaise, n'aura pas besoin d'un support physique ou psychologique tout à l'heure. Alors, ça fait partie des éléments qu'il faut avoir en tête tout le long de l'intervention. Mais on y va par priorité, on se comprend bien. J'entendais le responsable ambulancier vous parler de personnes qui étaient dans un état critique grave et instable. Bien oui, instable, c'est peut-être... Ça veut dire qu'en ce moment-ci, la personne, il se peut qu'on se rende jusqu'au décès. C'est pour ça que ça demande un suivi constant de ces personnes-là. Puis quand on voit, de la façon dont il nous a décrit également, qu'une ambulance a été escortée par un véhicule de police, fort à parier qu'il y avait une personne suspecte à l'intérieur et que les policiers sont déjà dans l'ambulance avec eux... C'est pas pour faire le chemin pour que ça aille plus vite vers Montréal pour recevoir des soins aigus, par exemple? Ça pourrait être un et l'autre, non? Non, il se peut, mais généralement, dans le milieu urbain, les ambulances sont capables de s'ouvrir leur chemin toutes seules dans de pareilles circonstances. Il arrive dans les cas d'un décès d'un enfant, par exemple, on l'a déjà vu, les compagnies ambulancières nous demandent priorité et on leur libère la route au complet, toutes les intersections, quand c'est une question de seconde pour la survie de quelqu'un. Dans les circonstances, j'ai fort à parier, comme je vous dis, que je n'ai pas l'information exacte, mais qu'il n'y a pas seulement un policier qui doit être dans l'ambulance avec, parce qu'à personnellement, où est-ce que tu arrêtes la personne? Selon les principes de droit, tu dois après ça de préserver l'information et s'il fait une déclaration spontanée, tu veux l'avoir. Tout ce qu'il va verbaliser, tu veux le savoir. Il faut que tu comprennes la motivation et le mobile de cette personne-là. D'où l'importance d'être avec. Mais ça prend un escorte. On s'entend, on peut déplacer par la suite, face à tous les témoins qui auront été blessés, qui se rendent dans les hôpitaux, des policiers et des enquêteurs. Mais on ne le fera pas nécessairement en urgence. Tandis que là, il y a un véhicule qui est en urgence, ça peut ressembler à ça. Merci beaucoup pour vos antennes, votre éclairage, Roger. Merci. Au revoir. Merci.